Bienvenue dans l'épisode 3 consacré à mon diplôme à l'ENSAD. On est en mai, le dernier épisode que j'ai fait remonte au mois de décembre, donc j'ai plein plein de trucs à dire. Déjà je voulais faire un mini point sur le moule général et dire que vraiment ça va. C'est un vrai kiff, j'ai pas du tout de stress, j'ai l'impression de savoir où je vais. Je sors de mon rendez-vous de diplôme avec mes profs, j'étais tellement désespérée. De toute façon il va falloir que je passe le tri. Autant j'ai pu dire précédemment que c'était compliqué avec les profs et qu'on n'arrivait pas à se comprendre et tout, autant maintenant il n'y a plus du tout de problème à force de discussion. Je pense qu'on sait où on va. J'avais une grosse difficulté qui était qu'on devait préparer un PDF de présentation pour expliquer ce qu'on foutait. Ça consistait à mettre plein d'images, des trucs, aussi à écrire pages de texte, un peu notes d'intention. En fait j'avais fini par écrire un truc un peu... Ouais de toute façon, moi je m'en fiche et tout. Ce que je fais c'est de la peinture maintenant, parce que c'est ça que je veux. Et j'avais conclu en disant ouais et puis de toute façon, ce que je kiffe en ce moment c'est les trucs que j'aime pas. Parce que je trouve ça super intéressant de me retrouver dans une position où j'aime pas un truc. Je me demande toujours pourquoi, machin. Et je m'attendais à ce que ça se passe de façon ultra catastrophique. Et au final, les profs avaient vraiment kiffé. Surtout le texte. C'est très inattendu. En même temps c'est un peu là aussi que ça m'a débloqué la situation. Parce que ça m'a sorti en fait d'un truc un petit peu scolaire. Où je me disais, ah là là, ils m'ont demandé d'écrire un texte. Il faut que j'écrive un truc un peu, je sais pas, corporate. Où j'ai dit, bon bah voilà, j'étais là, après je me suis allée là et tout. Suite à ça, on a commencé la deuxième partie de l'année où on est plus suivi par tous nos profs. Mais il y a deux profs qu'on a choisis. J'ai un peu en tête que je vais pouvoir travailler directement avec l'espace. J'ai en gros un peu une idée de tout ce qui pourrait rentrer dans le diplôme. Mais c'est beaucoup plus large que ce qu'il y aura au final. Et après, ça s'organise aussi beaucoup en fonction de l'espace. Ouais. Est-ce que, parce que je regarde ton PDF en même temps, tu vois par exemple, j'ai aucune idée des formats. C'est assez vague pour moi. Parce que comme je ne les ai jamais vus, hormis en photo pour certaines. Et que je les ai vus très rapidement. Les fois où vous t'avez montré quelques photos de vues d'atelier, tu vois, j'ai en tête un peu ce genre de choses du début de l'année. Mais j'ai du mal à percevoir vraiment physiquement, tu vois. Ouais. C'est grand, c'est plus grandement ou pas, tout ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a des petits formats des fois. Limite presque de la superposition, tu vois. Dans le nombre d'éléments montrés. Pas forcément comme un accrochage très classique. Est-ce que ça, c'est un truc que tu envisages ou pas ? Potentiellement, ouais. C'est des trucs auxquels j'ai déjà pensé. Plutôt dans l'idée de couvrir complètement un espace. Donc, ouais, l'idée de densité, ça m'intéresse. Mais, en revanche, je ne verrais pas présenter que ça. Ouais. Voilà, dans l'idée, ça se passe comme ça. On discute, on se voit régulièrement pour discuter. Et on fait avancer le discours qui se met en place autour de mon travail. Donc, du coup, par exemple, à chaque fois, je repars avec des références de trucs sur lesquels je dois me renseigner, des exploits à aller voir et des choses comme ça. que je ne vais pas toujours voir, mais ça a le mérite d'être là. En vrai, c'est bien. Ça me permet quand même d'enrichir un petit peu ma culture à chaque fois, ce qui ne fait pas de mal. Et genre, là, j'ai des grandes questions que j'ai écrites dans un doc. Comment je vais faire pour accueillir les gens dans mon travail ? Qu'est-ce que je leur donne comme clé d'entrée ? Qu'est-ce que je dis ? Enfin, qu'est-ce que je dis ? Et comment j'essaye d'orienter les gens ? Genre, dans quel mood j'ai envie qu'ils soient quand ils regardent mon travail ? Après, vraiment plus concret, qu'est-ce qui est représenté ? Et comment est-ce que c'est techniquement peint ? Toujours, en fait, dans cette idée de ramener les gens dans le monde imaginaire de la peinture. Et après, d'autres, des questions plus... Étant donné que je peins d'après modèles, mais que ce n'est pas des modèles vivants que j'ai en face de moi. Quel rapport j'ai avec mes modèles, etc. Donc là, on va avoir un deuxième point, étape. Donc j'ai écrit un deuxième texte. Je suis restée un peu dans la même vibe. Où ça vient, l'idée que je fais de la peinture ? Ce n'est pas des trucs de ouf, en fait. C'est des trucs tout simples. Mais juste, personne ne peut le deviner si je ne le dis pas. Donc c'est bien de l'écrire quelque part. J'ai dit des trucs du genre, ce qui m'intéresse le plus, c'est les couleurs. Mais comme c'est un peu là que j'ai mon point de facilité, en ce moment, j'essaye plutôt de me nourrir de choses comme la peinture classique. ou tout ce qui va être les motifs, etc. En vrai, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous devez avoir vu quand même pas mal que, en ce moment, je bidouille des trucs avec des nouvelles techniques et que je refais du dessin classique parce que j'ai des manques. Enfin bon, voilà. En vrai, c'est sympa. J'ai fait cette superbe maquette incroyable que j'aime d'amour, qui était trop marrante à faire. Et c'est un bon truc à faire, en soi. Si vous faites une expo ou quoi, il reste quand même assez connu que c'est bien à faire. Mais voilà, ça marche trop bien. Et j'ai eu le soleil. Je ne suis pas du tout stressée. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu un diplôme de rêve. Donc suite au prochain épisode, j'espère vraiment que ça va rester comme ça parce que moi, ça me va très bien de ne pas être stressée et que les choses soient cool. Donc du coup, je vous fais des bisous. Bon courage si vous regardez cette vidéo parce que vous aussi, vous pouvez passer votre diplôme. Et à la prochaine fois. T'as ou les feedbacks, ça sert à rien. Je suis vraiment en train d'essayer de me trouver des excuses.